Il serait heureux Jimmy Vico avec un titre déjà et puis peut-être encore plus avec des minimas. C'est ce qu'il est venu chercher Christophe Lemaitre lui ainsi que Jeffrey John ont réussi ces minimas. C'est 20 secondes 38 passées sous cette barre là pour aller à Pékin. Ce que Jimmy Vico n'a pas encore fait cette saison. Lui qui a un record Jimmy en 20-30 c'était il y a un an. Il faut qu'il réédite ce genre de performance et qui sait qu'il marque totalement son territoire sur le sprint. On va voir ça. Mensa Bampong, couloir numéro 1. Pierre-Alexis Pessono sera au couloir numéro 2. Aziz Ouadid le Marocain sera au couloir numéro 3. Et puis devant lui, le champion de France du 100 mètres. Lui est qu'un couple champion de France du 200 mètres en titre. A Valence, à Albi, à Angers, à Charletti, à Reims. L'année dernière, il est le meilleur performeur encore en 2015 sur cette distance. Bien sûr Christophe Lemaitre avec ses 20 secondes 21 centièmes à Oslo. Jeffrey John lui aussi a réussi 20-38 tout pile. Il sera juste devant Christophe Lemaitre. Devant lui, Pierre-Vincent. Il a une médaille de bronze à défendre, Pierre-Vincent. Il était sur le podium des championnats de France la saison passée. Ben Passau, lui aussi, a déjà été sur un podium sur 200. Médaillé d'argent en 2012. Et pas oublier que Christophe Lemaitre, c'est un énorme compétiteur de championnats. Il a ramené combien de médailles sur ces championnats de France, championnats d'Europe ? C'est là où il se sent bien, c'est là où il est bon. Depuis tout junior, il est capable d'être champion du monde junior et ramener des médailles sur presque tous les championnats qu'il a fait. Donc attention, il n'a pas dit son dernier mot. C'est un énorme compétiteur revanchard aujourd'hui. Et le record de France, c'est lui qui l'a bien sûr toujours. Christophe Lemaitre et ses 19 secondes 80 à Daegu au championnat du monde en 2011. Christophe Lemaitre, couloir numéro 5. Jimmy Vico, juste derrière lui. Couloir numéro 4. Vico pour un doublé. Ou Lemaitre pour rester le patron du 200. C'est parti. Très bon départ de Christophe Lemaitre. Il a déjà mangé devant lui, Jeffrey John, Christophe Lemaitre. Mais Vico n'est pas loin, bien sûr. Un petit peu plus gêné dans ce mirage. Il va attendre la ligne droite maintenant pour faire son effort. Mais c'est Christophe Lemaitre qui est en tête. Alors, Vico peut-il aller au bout ? Vico peut-il aller chercher Christophe Lemaitre ? Christophe Lemaitre ! Il est là pour rester champion de France du 200. Ça sera sous les 20 secondes 30 et ça sera un chrono. On va voir le chrono de Jimmy Vico. Ça ne suffira pas, a priori. 20,42 pour Vico pour aller chercher les minimas. Christophe Lemaitre reste champion de France du 200 m. Ah, super revanche de Christophe Lemaitre. Ce qui est dommage, c'est les minimas pour Vico. Il voulait s'en débarrasser. Ce n'est pas une énorme course. On sent que Jimmy... Le virage est beaucoup moins fluide et moins à l'aise. Le départ était magnifique de Christophe Lemaitre. Il fait un virage incroyable. Et derrière, il gire cette ligne droite. On savait que Jimmy Vico pouvait revenir à ce moment-là. Il maintient parce qu'évidemment, Jimmy Vico court de 100 m avant tout à craquer. Il n'a pas tenu, il a tenu 150 m. C'est ce qu'il craignait. En tout cas, Christophe Lemaitre est l'encontre d'être super réaction. Je cale encore à la fin, dit Jimmy Vico. Il a un peu calé. En tout cas, il n'est pas revenu sur Christophe Lemaitre. Sous les yeux du président Anselm. Sous les yeux de Garfield-Arien, de Christine Aron. Qui était là pour ce dernier sommet des championnats de France d'athlétisme. Et le sixième titre consécutif de Christophe Lemaitre sur 200 m. Lui, vous le disiez, Jean, qui est champion du monde junior. Qui est champion d'Europe en 2010. Qui est médaillé de bronze des championnats du monde en 2011. Qui est champion, vice-champion d'Europe en titre du 200. Il reste champion de France. Et on va voir ce super départ qu'il prend. Et je pense que dans ce virage, Jimmy Vico est beaucoup moins à l'aise que Christophe Lemaitre. On voit vraiment qu'au bout de 50 mètres, c'est Christophe qui est en tête. Et derrière, Jimmy maintenant, qui essaie de faire son effort. Qui se libérer de ce virage. Il est déporté un petit peu. Maintenant, il va reprendre son attitude, Jimmy. Mais là, Christophe, il est magnifique. Il ouvre sa foulée. Il tient. Il tient surtout les plus résistants qu'un Jimmy Vico. Qu'on voit grimacer et se contracter et tirer sur les bras comme il peut. Mais la foulée, le genou ne monte plus. Et je crois que c'est Jeffrey John qui va aller chercher la troisième place de ce 200. Le champion de France. Il est avec vous, Joris. Christophe Lemaitre. Oui, Christophe. Vous aimez ces batailles comme ça. Vous êtes un compétiteur. Vous êtes au coude à coude avec Jimmy à l'entrée de la ligne droite. Derrière, vous faites la différence parce que c'est aussi votre discipline. Oui, totalement. Je savais que si j'étais bien passé à la sortie de virage, le reste allait se passer. Le reste de ma course allait faire la différence. C'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas content de garder le titre encore. C'est vrai que j'ai armé la fermière chrono. Mais bon, les conditions sont un peu plus... Enfin, je ne suis pas pareil hier. Donc, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, bien content de la manière. Et ça ira plus vite dans le mois à venir. Justement, vous sortez comment de ce week-end des championnats de France ? Les minima sur 100 mètres. On a un sixième titre consécutif sur 200. Vous en sortez quand même avec le plein de confiance, j'imagine. Oui, le plein de confiance. La forme revient. Ça va, on va bien enchaîner, malgré les blessures. Donc, c'est bon. Maintenant, il faut continuer à être sûr. Travailler à augmenter le pic de forme. Et continuer à travailler. Ça ira bien faire tout ça après au chemin du monde. Et sur les meetings qui viennent, ça sera plus du 100, plus du 200 ou un petit peu des deux ? Normalement, il n'y a que du 200, normalement un meeting de Londres. Ensuite, normalement, Stockholm aussi. Sur 200 aussi. Et après, il n'y a plus rien que du travail et jusqu'au chemin du monde. Merci, Christophe. Merci. Bravo à Christophe Lemaitre. C'était son troisième 200 cette saison. Il revenait d'une blessure, on le sait, au muscle fessier. Et il résiste jusqu'au bout à Jimmy Vico pour être à nouveau champion de France. En tout cas, l'information aussi, c'est que Jimmy Vico, sur 200, c'est pas encore ça. Il y a un petit travail spécifique à verre dans les championnats du monde. Et les minimas, bien sûr. Et il lui manque 4 centièmes à Jimmy Vico pour aller chercher ses fameuses 20 secondes et 38 centièmes. Pour aller se qualifier pour les mondiaux à Pékin. Il manque 4 centièmes et pas de doublé pour Jimmy Vico, Joris. Oui, Jimmy qui vient de revoir les images et les tableaux de cette course. Vous le disiez, je craque un petit peu. En tout cas, j'ai du mal sur la fin de mes 200 mètres. Ça a été ça aujourd'hui encore ? Oui, la fin de course, je suis mal parti. C'est mon point fort, je suis mal parti. J'étais un peu raide. Mais après, je me suis dit, suis-le, suis-le. Après, il passe vraiment sur le dernier mètre. Donc, c'est encourageant pour la suite. Après, c'est sûr, ce que je peux faire, c'est faire les minimas. Il y a une prochaine sortie, j'espère vraiment aller faire moins et aller au monde sur ça. Oui, parce que vous conservez l'idée de doubler au championnat du monde, d'aller encore chercher ses minimas. Bien sûr, je conserve toujours l'idée du monde. Sur 100 et 200. Donc après, ça fait quand même plaisir d'être vraiment à côté de lui. Il passe vraiment sur le cassé. Donc, presque. Allez, 3-4 mètres. Donc, c'est mieux qu'avant déjà. Vos prochaines grandes sorties, ce sera sur 100 mètres. Jimmy, on regarde le calendrier. On voit Gatlin à Monaco. On voit Bolt à Londres. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous affrontez ces grands ? Vous vous dites que comme avec Powell au Stade de France, ça peut vous permettre d'aller encore plus vite ? Bien sûr. Donc, je pense que je vais continuer ainsi jusqu'à... Là-bas, c'est toujours plaisir de croire avec les Cagliars. Donc là, j'aime reposer un peu et après reprendre pour Gatlin et après pour Bolt. Si tout va bien. C'est pas mal, ça donne envie. Non, je suis assez content de mon soirée de championnat. Pas déçu pour le minimum, mais bon, il y aura d'autres courses. Merci beaucoup, Jimmy. Oui, il y aura d'autres possibilités et ces possibilités, il les vivra sur...